Alors, concernant la formule 10 à la puissance m fois 10 à la puissance n, d'accord ? Je rappelle que pour ceux qui se rappellent, c'est 10 à la puissance m plus n. Alors, donnez-moi juste 20 secondes. Donc, petit m et petit n étant des entiers relatifs. Alors, les entiers relatifs, ce sont des entiers négatifs ou positifs. Donc, des entiers relatifs, ça va être 0, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, tout ça, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des entiers relatifs. Voilà. Donc, exemple. 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 On va faire, enfin, du moins, exemple. On va de toute façon, on va faire, oui, enfin, exemple. 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 8. Donc, vous voyez bien que petit m, c'est 5 et que petit n, c'est 8. Donc, d'après la formule, c'est égal à 10 à la puissance m plus n. Autrement dit, 10 à la puissance 5 plus 8. Les formules sont à savoir par cœur, bien entendu. Et comme 5 plus 8, c'est 13, eh bien, ça fait 10 à la puissance 13. Voilà. Alors, autre exemple. Autre exemple. Autre exemple. Vous regardez, par exemple, l'exercice 4778. 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 12 fois 10 à la puissance 4. Alors, pensons que, pensons que quand on multiplie les puissances de 10, on additionne leurs exposants. D'après la formule qui est là, on additionne leurs exposants. Donc, c'est 10 à la puissance 3 plus 12 plus 4. Et comme 3 plus 12 plus 4, ça fait 16, 19. Donc, c'est 10 à la puissance 19. Voilà. Alors, autre exemple. Autre exemple. Dans l'exercice 4779, on nous demande de simplifier l'écriture des expressions suivantes. Et là, on nous propose 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 7. Là aussi, quand on regarde par rapport à la formule, il suffit d'additionner les exposants. Ici, petit m est égal à 2 et petit n est égal à 7. Tout à l'heure, on avait petit n qui est égal à 3 et petit m qui est égal à 3, petit n à 12. Donc, ça nous fait 10 à la puissance 2 plus 7. C'est-à-dire, 10 à la puissance 9. Donc, je rappelle que pour l'instant, je fais un peu de pédagogie. Voilà. Donc là, j'explique le cours. J'explique le cours à travers quelques exemples, quelques cas concrets. Maintenant, pendant que j'explique le cours, ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Mais c'est bien de l'explication du cours que je fais là. Après, vous aurez le temps de faire les exercices tout à l'heure. Donc, 10 à la puissance 14. Du coup, fois 10 à la puissance 21. C'est pareil. On applique toujours la formule 10 à la puissance m fois m. Petit m, on le voit bien, c'est égal à 14. On voit bien que petit m est égal à 21. Donc là aussi, on va additionner les exposants. Donc, on va faire 10 à la puissance 14 plus 21. Et comme 14 plus 21, ça fait 35. C'est donc 10 à la puissance 35. Voilà pour la première formule. On va passer à une autre formule. Parce qu'il y a plusieurs formules sur les puissances de 10. Voilà. Parce qu'ici, ce sont bien les puissances de 10. Alors, on peut marquer formule 1 si vous voulez. Parce qu'il y en a plusieurs. Alors, formule 1. On a vu comment on peut appliquer la formule 1. On va faire la formule 2. La formule 2, c'est 10 à la puissance m à la puissance m. D'accord ? Donc, ceci se lit, se lit, se lit 10 à la puissance m à la puissance n. Voilà. C'est comme ça que ça se lit. Et cette formule, eh bien, c'est égal à 10 à la puissance m fois n. Donc, cette fois-ci, on multiplie les exposants. Voilà. Donc, appliquons donc cette formule. 10 à la puissance m à la puissance m, on multiplie les exposants. Donc, exemple. Exemple. Dans l'exercice 4778. 10 à la puissance 2 à la puissance 3. Eh bien, d'après la formule, on multiplie les exposants. Donc, c'est 10 à la puissance 2 fois 3. C'est 10 à la puissance 6. Ensuite, autre exemple. 10 à la puissance 4 à la puissance 6. C'est 10 à la puissance 4 fois 2. 4 fois 6. Là aussi, on multiplie les exposants. Alors, 4 fois 6, 24. Donc, ça nous fait 10 à la puissance 24. Dans l'exercice 4779. 10 à la puissance 4 à la puissance 2. C'est 10 à la puissance 4 fois 2. On multiplie les exposants d'après la formule. Donc, si vous voulez vous souvenir de comment on traite tous ces exercices, il faut absolument que vous appreniez par cœur les formules du cours. On a besoin d'apprendre par cœur les formules de mathématiques. Parce que si on ne les apprend pas par cœur, on ne pourra pas faire les exercices. Enfin, du moins, on ne pourra pas les traiter efficacement. Donc, 10 à la puissance 4 fois 2, c'est donc 10 à la puissance 8. 4 fois 2, 8. Autre cas de figure, 10 à la puissance 3 à la puissance 3. Là aussi, on multiplie les exposants. C'est donc 10 à la puissance 3 fois 3. C'est-à-dire 10 à la puissance 9. Voilà pour la deuxième formule. On passe à la formule 3. Là aussi, bien sûr, M et N sont des entiers relatifs. Dans tous les cas de figure, M et N sont des entiers relatifs. Alors, formule 3. Formule 3. 10. Alors, on écrit les formules en rouge. 10 à la puissance M divisé par 10 à la puissance N. Eh bien, c'est égal à 10 à la puissance M moins N. Quand on divise les puissances de 10, cela revient à soustraire les exposants. Donc, exemple. Exemple. Dans l'exercice 4778. On nous propose 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 2. Eh bien, d'après la formule, cela va être égal à 10 à la puissance 5 moins 2. Je rappelle que si on fait une identification, m, c'est 5, d'accord ? Et petit n, c'est 2. Donc, on a petit n qui est égal à 2 et petit m qui est égal à 5. Donc, du coup, ça nous fait 10 à la puissance M moins N. Évidemment, M ici va être remplacé par 5, puisque M égale 5. et petit n va bien sûr être remplacé par 2. Petit n ici va être remplacé par 2. C'est pour ça qu'on a 10 à la puissance 5 moins 2. Voilà. Donc, du coup, on est bien d'accord que si on n'apprend pas les formules, je ne vois pas comment on peut traiter ça. Alors, 5 moins 2, c'est égal à 3. Donc, ça nous fait 10 à la puissance 3. Voilà. Ensuite, autre exemple. 10 à la puissance 12 divisé par 10 à la puissance 6. On divise les puissances de 10, donc, on va soustraire les exposants. 10 à la puissance 12 moins 6. C'est égal à 10 à la puissance 6. Dans l'exercice 4779, 10 à la puissance 7 divisé par 10 à la puissance 4, c'est égal à 10 à la puissance 7 moins 4. C'est-à-dire 10 à la puissance 3. Et enfin, 10 à la puissance 21 sur 10 à la puissance 14. Là aussi, s'agissant d'une division de puissance de 10, on soustrait les exposants. Donc, ça nous fait 10 à la puissance 21 moins 14. Et 21 moins 14, c'est 7. Donc, 10 à la puissance 7. Voilà. Pour les trois premières formules importantes que l'on doit connaître pour les puissances de 10. Après, il y a d'autres éléments qui sont importants qu'il faut connaître. Il faut par exemple savoir que 10 à la puissance 4, c'est 10 000. Donc, c'est 1. Vous mettez le 1 avec 4 0. La puissance 4 veut dire qu'on a 4 0. Donc, ça correspond à 10 000. Voilà. Ensuite, pensez que 10 à la puissance 3, c'est 3 0. Vous avez le 1 avec 3 0. Donc, c'est 1000. 10 à la puissance 2, c'est 1 suivi de 2 0. Donc, c'est 100. 10 à la puissance 1, c'est 10. Tout court. Donc, c'est... On peut dire 10 à la puissance 1, c'est 1 suivi de 1 0. Mais il y a aussi 10 à la puissance 0 qu'il faut connaître qui est 1... qui est égal à 1. Ça, c'est à savoir par cœur. 10 à la puissance 0 égale 1, c'est à savoir par cœur. Après, vous avez sur les puissances négatives, 10 à la puissance moins 1 qui fait 0,1. Alors, 10 à la puissance moins 1... 10 à la puissance moins 1, il faut simplement penser qu'on a une décimale. Quand on a 10 à la puissance moins 1, on voit bien que c'est égal à 0,1. Donc, on a une décimale. 10 à la puissance moins 2, on aura 2 décimales. 2 décimales, donc 0,01. Ici, on a bien 2 décimales. 10 à la puissance moins 3, 3 décimales. Autrement dit, 10 à la puissance moins 3, c'est 0,0001. Donc, on voit bien qu'on a 3 décimales là. Etc. Etc. Donc, du coup, on va écrire que 10 à la puissance moins 2, c'est 0,01. À savoir, par cœur. 10 à la puissance moins 3, 3 décimales, 0,001. 10 à la puissance moins 4, 4 décimales. 10 à la puissance moins 5, 5 décimales, etc. 0,001. 4 décimales. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important de connaître ce petit tableau. Alors, maintenant, vous allez faire quelques exercices. pour l'instant, je ne vais pas vous laisser faire l'exercice parce que il y a encore des notions qu'on doit acquérir. Donc, on va continuer notre cours. Alors, on va reprendre sur... On va simplifier les expressions suivantes. Alors, simplifions ensemble, pour l'instant. Donc, simplifions l'écriture des expressions suivantes. Donc, on va simplifier 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 7. Alors, je rappelle que la formule dont on va se servir ici, c'est la toute première formule à la formule 1. C'est 10 à la puissance m fois 10 à la puissance n. Je vous rappelle que 10 à la puissance m fois 10 à la puissance n, je rappelle que c'est 10 à la puissance m plus n. Bon. Ici, il convient... Il conviendra de repérer petit m. Et on voit bien que petit m, c'est 5. On voit ça. Et il conviendra également de repérer petit n. Et petit n, on le voit bien, c'est égal à moins 7. Bon. Donc, à partir de là, on va remplacer petit n par moins 7. Et on va remplacer petit m par 5. Donc, évidemment, si on connaît la formule, tout va bien. Mais si on n'apprend pas la formule et qu'on ne la connaît pas, ça pose un problème. Donc, est-ce qu'on est d'accord que 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 7, est-ce qu'on est d'accord que c'est donc 10 à la puissance 5 plus moins 7 ? Ah ben oui. Puisqu'on avait dit 10 à la puissance m plus n. m plus n ici, c'est 5 plus moins 7. Bon. Je sais bien qu'il y en a qui n'aime pas trop les 5 plus moins... Bon. OK. mais pensons quand même qu'on peut remplacer un plus suivi d'un moins par un moins. Puisque... Tout simplement parce que un plus, le produit d'un positif par un négatif, enfin du moins d'un nombre réel positif par un nombre réel négatif, c'est un nombre réel négatif. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Vous avez appris ça normalement. Donc, un moins suivi d'un moins, c'est un plus. Moins fois moins, plus. Un moins suivi d'un plus, c'est l'équivalent d'un moins. Moins fois plus, moins. Alors, écrivez tout ça, parce que ça, c'est important ça. Et un plus suivi d'un plus, c'est un plus. Le produit de deux nombres positifs, de deux nombres réels positifs, est un nombre réel positif. Donc, on peut donc, si vous avez, si vous êtes d'accord avec moi, on peut donc remplacer ça, c'est-à-dire ça, par le moins. Par le moins qui est ici. puisque c'est son équivalent. Donc, du coup, on obtient 10 à la puissance 5 moins 7. Tout court. Voilà, sauf que 5 moins 7, ben, il faut apprener vos calculatrices, puisque vous y avez droit, normalement. Alors, pour ceux qui n'ont pas le droit à la calculatrice, débrouillez-vous, pour calculer 5 moins 7. Depuis la classe de 5e, vous devez savoir calculer ça. En tout cas, sachez que 7 moins 5, c'est égal à 2. Bon, ça, je pense que tout le monde sait le faire. Mais quand on fait dans l'autre sens, 5 moins 7, ben, c'est moins 2. Ben, dites-vous simplement que dès lors que 7 moins 5, ça fait 2, ben, dans l'autre sens, c'est négatif. 5 moins 7, ça va faire moins 2. Le résultat opposé. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'on est d'accord que 10 à la puissance 5 moins 7, c'est 10 à la puissance moins 2 ? On peut même encore aller plus loin, parce qu'on avait dit que, rappelez-vous, on avait dit que 10 à la puissance moins 2, c'est 2 décimales. Donc, c'est 0,01. On peut même encore aller un peu plus loin. Donc, voilà pour le petit a. Donc, ne pensez pas que c'est facile. Bon, c'est pas spécialement difficile non plus, mais la difficulté, c'est si on ne connaît pas ces formules. Là, oui, là, c'est là, forcément. Si on ne connaît pas ces formules, on ne peut pas s'en sortir, évidemment. Donc, on est bien d'accord que cette formule-ci est à savoir par cœur, si on veut s'en sortir. Alors, ensuite, petit b. Petit b. Alors, vous avez vu tout ce qu'on a écrit pour traiter le petit a ? On a écrit tout ça parce qu'on prend le temps de faire la méthodologie, notamment sur cette formule, d'expliquer comment elle marche. petit b. Petit b. 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance moins 2. Bon, maintenant que vous connaissez la formule, vous savez qu'on doit multiplier les exposants. Donc, c'est 10 à la puissance moins 2 fois moins 2. Or, moins 2 fois moins 2 moins 2 fois moins 2. Alors, comment est-ce qu'on traite ça ? Pour traiter ça, c'est tout simple. On commence par faire le produit des signes moins fois moins c'est plus et ensuite le produit des valeurs absolues. Autrement dit, des nombres. 2 fois 2 4. Et donc, moins 2 fois moins 2 c'est plus 4. Mais, plus 4 c'est la même chose que 4. Donc, du coup, 10 à la puissance moins 2 fois moins 2 c'est 10 à la puissance 4. Autrement dit, c'est 10, c'est 1 suivi de 4, 0. 1 suivi de 4, 0 c'est 10 000. Alors, 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance moins 2 c'est égal à 10 000. Alors, le petit c. Alors, le petit c, le petit c, c'est la formule c'est la formule 2. C'est la formule 2 de tout à l'heure. Donc, quand vous voyez un exercice qu'on vous propose, il faut penser à telle ou telle formule. Voilà, donc du coup, du coup, il faut les apprendre par cœur. Alors, 10 à la puissance 3 à la puissance moins 2. Alors, d'après la formule 2, la formule 2, on avait dit que on avait dit que 10 à la puissance M à la puissance moins 2, pardon, à la puissance N. 10 à la puissance M à la puissance N, on avait dit que c'est 10 à la puissance M fois N. Rappelez-vous. donc, est-ce qu'on est d'accord que est-ce qu'on est d'accord que le petit M c'est 3 ? On fait ce qu'on appelle ici une identification des 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 inconnus M et M et que toujours par identification, est-ce qu'on est d'accord que petit M c'est moins 2 ? Donc, du coup, ça ne doit pas être très compliqué à calculer. 10 à la puissance 3 à la puissance moins 2, une fois qu'on a identifié petit M et petit N, une fois qu'on les a repérés, c'est donc 10 à la puissance 3 fois moins 2. Alors évidemment, n'écrivez pas 3 fois moins 2 comme ça. Il faut mettre des parenthèses, des normes négatives, vous les mettez entre parenthèses. Puisque 3 fois moins 2 comme ceci, ça n'a pas de sens tout simplement. Donc, il faut mettre des parenthèses. Et 3 fois moins 2 c'est moins 6 ça. 3 fois moins 2 moins 6. Donc, nous avons ici 10 à la puissance moins 6. Alors, si on écrit ça en nombre décimal, 10 à la puissance moins 6, ça veut dire qu'on a 6 décimales. 6 décimales. Autrement dit, 6 chiffres après la virgule. Donc, on a le 0 et puis on a 6 chiffres après la virgule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et on termine par 1. Voilà. Là, on va faire le petit dé. Alors, le petit dé, le petit dé, c'est 10, on nous propose 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 5. Là, il faut penser à la formule 1 de tout à l'heure. La formule 1, c'est 10 à la puissance m fois 10 à la puissance n. Et on sait que c'est égal à 10 à la puissance m plus n. On additionne les exposants. Alors, sachant que petit m, c'est moins 3 et que petit n c'est 5, il suffit d'additionner nos exposants et on trouve que c'est égal à la 10 à la puissance. Alors, petit m, c'est moins 3 plus petit n dans plus 5. Dans 10 à la puissance, moins 3 plus 5. Alors, moins 3 plus 5, pour ceux qui ont droit à la calculatrice lors des contrôles, prenez votre calculatrice pour faire moins 3 plus 5. Vous devez trouver plus 2 ou si vous préférez 2 car plus 2 et 2 c'est la même chose. Mais pensons surtout que moins 3 plus 5, au fond, qu'est-ce qu'on a ? On a moins 3 d'un côté plus 5 de l'autre. Plus 5, c'est la même chose que 5. Moins 3. Donc, plus 5, c'est 5 et moins 3. Donc, c'est comme si on avait 5 moins 3 en fait. donc, et 5 moins 3, c'est égal à 2. Donc, est-ce qu'on est d'accord que 10 à la puissance moins 3 plus 5, c'est 10 à la puissance 2 ? Oui. C'est-à-dire 100. 1, 1 suivi de 2, 2, 0. Le petit e. Alors, le petit e, on doit simplifier 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 7. Il faut penser à la formule 3. La formule 3, rappelez-vous, 10 à la puissance m sur 10 à la puissance n, et bien on avait dit que c'est égal à 10 puissance m moins n. On soustrait les exposants quand il faut diviser les puissances de 10. Donc, par identification, est-ce qu'on est d'accord que petit m, c'est 5 ? Et que petit n, c'est 7 ? Donc, est-ce qu'on est d'accord que 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 7, c'est 10 à la puissance m moins n, c'est-à-dire 5 moins 7. 5 moins 7. 5 moins 7, pour savoir à quoi c'est égal, il faut penser à 7 moins 5 d'abord. 7 moins 5, c'est égal à 2. Donc, 5 moins 7, c'est égal au résultat opposé, c'est-à-dire moins 2. Donc, 10 à la puissance 5 moins 7, c'est tout simplement 10 à la puissance moins 2. Et en résultat décimal, moins 2 signifie qu'on va avoir 2 décimales, donc c'est 0,1 décimale, 2 décimales. Alors, le petit f, 1, le petit f, c'est la même formule, c'est la même formule qu'on va appliquer. 10 à la puissance 2 sur 10 à la puissance moins 3. Alors, la formule, c'est la même, c'est 10 à la puissance m sur 10 à la puissance n qui est égal à 10 à la puissance m moins n. Donc, on voit bien que petit m, c'est 2. et on voit bien que petit m, c'est moins 3. Petit m, c'est moins 3. On est bien d'accord ? Moins 3. Et petit m, c'est 2. Donc, ça veut dire que ici, mon petit m, je vais le remplacer par 2. là, je vais le remplacer par 2. Et ici, mon petit m, je vais le remplacer par moins 3. Voilà. Donc, alors, du coup, ça donne quoi ? Ça donne 10 à la puissance m moins n. Alors, m, c'est 2 moins n. n, c'est moins 3. je rappelle que c'est moins n. Voilà. Donc, on est bien d'accord que le 2 qui est ici, c'est petit m. Et que le moins 3 qu'on a ici, c'est petit n. Donc, m moins n, c'est bien 2 moins moins 3. ne m'oubliez pas le moins, le deuxième moins, parce que si vous l'oubliez, c'est faux. Voilà. Et un moins suivi d'un moins, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un plus. Car il faut penser au produit de deux nombres négatifs. Le produit de deux nombres réels négatifs est un nombre réel positif. un moins suivi d'un moins, c'est l'équivalent d'un plus. Donc, quand j'ai ce moins suivi de ce moins, c'est-à-dire ce que j'ai ici, la même chose que j'ai là, je peux remplacer par un plus. Et donc, du coup, on peut écrire que c'est égal à 10 à la puissance 2 plus 3. c'est-à-dire 10 à la puissance 5. Et 10 à la puissance 5, c'est 100 000. C'est 100 000 puisque c'est 1 suivi de 5 0. 1 suivi de 5 0, c'est 100 000. Voilà ce qu'on pouvait faire déjà pour commencer, mais on pourra poursuivre ça bien sûr lors d'un prochain cours. Parce qu'il y a encore des choses à voir sur les puissances de 10. Donc, on pourra poursuivre ça lors du prochain cours. Est-ce que vous avez tout compris ou est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises? suffisamment. Non. Vous avez tout compris? Oui. Très bien. Bon, écoutez, il nous reste 5 minutes. On va faire une petite application. la prochaine fois, vous ferez des exercices. Aujourd'hui, je n'ai fait que de la pédagogie. La prochaine fois, je vous laisserai faire des exercices. il existe ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Mais bon, l'écriture scientifique, je crois qu'on y reviendra, bien entendu. alors faisons l'exercice 632. Faisons-le ensemble. l'exercice 632, on demande d'écrire sous forme décimale. Sous forme décimale, c'est... décimale, c'est cette forme-là. Là, par exemple, 5,65, 0,0043, 3,47, bon, bref, la forme décimale, c'est celle-là. Donc, écrire sous forme décimale, alors, petit 1, 5,4 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Alors, ce qu'il faut penser ici, c'est tout simplement que quand on multiplie par 10 à la puissance moins 2, ça veut dire qu'on déplace la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, multiplié par 10 à la puissance moins 2, on peut l'écrire, c'est déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche. alors même que quand on multiplie par exemple par 10 puissance 2, c'est déplacer la virgule de 2 rangs mais dans l'autre sens. Donc, à ce moment-là, c'est déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite. comment peut-on déplacer la virgule ici de 2 rangs vers la gauche ? Alors, au départ, figurez-vous qu'on a 5,4. Alors, si je veux déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche, il me faut ajouter des zéros là parce qu'il va me manquer des valeurs. maintenant, la virgule se trouve au départ ici, entre le 5 et le 4. Je la déplace de 2 rangs vers la gauche, donc 1 et 2. J'arrive ici, entre les 2 zéros. Donc, ça veut dire que si je déplace ma virgule de 2 rangs vers la gauche, je la barre ici et désormais, elle est placée ici, entre les 2 zéros. Donc, ça veut dire que 5,4 fois 10 puissance moins 2 c'est égal à 0,054. Tout simplement. Voilà. Et là, on a écrit sous forme décimale 5,4 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, petit b, petit b, pensez que multiplier par 10 à la puissance 3 c'est déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc, quand on a 6,4 multiplié par 10 puissance 3, donc, on va prendre 6,4 et on va faire un déplacement de la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc, alors, un déplacement de 3 rangs vers la droite, on est à 6,4 on rajoute des zéros peu importe en fait, on peut rajouter des zéros peu importe à gauche comme à droite d'ailleurs ça ne me dérange pas. En revanche, la virgule se trouve ici et on va la déplacer de 3 rangs vers la droite et donc 1, 2 et 3 désormais elle va être ici. Donc, autrement dit, on la barre ici et désormais elle apparaît ici. Donc, en fait, le nouveau nombre c'est 6400,0 et 6400,0 et bien c'est 6400. Donc, 6,4 fois 10 à la puissance 3 c'est égal à 6400. et là, on a la forme décimale. Bon, vous voyez, ce n'est pas très compliqué mais il faut juste avoir la méthode pour s'en sortir ici, bien entendu. petit c'est petit c'est 7,1 multiplié par 10 puissance moins 3 on déplacera la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc, on a 7,1 on va rajouter des zéros puisqu'on en a besoin à gauche et puis on déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche on se trouve ici on déplace de 3 rangs 1, 2, 3 on passe ici et donc du coup on la barre ici et le nouveau nombre c'est 0,0071 donc est-ce qu'on est d'accord que c'est égal à 0,0071 voilà la technique elle est là alors pour les autres exercices on les fera lors d'un prochain cours voilà donc je vous dis à mercredi pour ceux qui ont cours mercredi alors ça je vais couper